Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la composition. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Qu'est-ce que la composition ? C'est en fait la façon dont vous allez arranger les différents éléments de la scène dans votre photographie. Mais on peut utiliser aussi la règle des tiers dans le photomontage. Là par exemple aujourd'hui je l'ai utilisé concernant le montage que je vous présente dans la vidéo. Attention, le montage n'est pas fini. Aujourd'hui il a pour but de vous expliquer et de ranger vos documents, dont vos calques, de ranger vos dossiers et également d'arranger justement votre plan de travail et votre montage. Dans la composition généralement vous avez un système de ratio qui vous fait attention. Vous avez le premier plan, le second plan et l'arrière plan. En ce qui concerne les éléments, il se peut que parfois vous allez avoir des éléments qui sont beaucoup plus gros. Et la règle des tiers vous permet justement d'harmoniser vos compositions. Ça vous permet justement d'avoir un oeil et de prendre du recul pour savoir si vos éléments sont plus grands ou plus petits. Ça vous permet également de prendre du recul sur la partie de certaines images et en ce qui concerne la profondeur de champ. Vous pouvez jouer également sur les perspectives et on reviendra sur la vidéo en ce qui concerne les couleurs et les contrastes. Aujourd'hui c'est juste en ce qui concerne une composition. Moi aussi j'ai besoin également de revoir mes bases. Mes bases, mes bases. Je viens de commander un nouveau micro cravate qui va me permettre justement d'améliorer mon son et aussi l'image de mes vidéos. Mais c'est quoi la règle des tiers ? C'est une aide à la composition. Ça permet justement d'appliquer, donc si on regarde bien la définition, que ce soit de la peinture, de la photographie ou même du dessin. On peut l'appliquer en photomontage. Ça permet également d'avoir une photo divisée en 9 parties égales. Ça permet de jouer sur les premiers, seconds et arrière plan. Et de mettre en évidence les éléments importants de votre photo. Musique Avant de faire votre composition, n'hésitez pas à faire des croquis. Bon, je n'ai pas fait de croquis, mais ça vous permet justement d'avoir une idée globale de comment vous voulez faire votre montage. Essayez d'aller chercher les éléments qui peuvent être importants dans la réalisation sous Photoshop. Ça vous permet justement de créer des fichiers et de les ranger dans un dossier ressources. Par exemple, j'ai essayé d'aller chercher directement mes éléments. C'est-à-dire que je voulais avoir un premier plan et un arrière plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus s'orienter sur l'œuvre de Friedrich, l'homme au-dessus de la mer de nuages. Ah, je ne sais plus. Je viens de retrouver la ressource. Caspar Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. L'homme au-dessus de la mer de nuages. Voici plus ou moins la référence. Une œuvre que j'avais vue en histoire de l'art. Un personnage avec une mer de nuages. Et on va intégrer justement des éléments qui vont venir agrémenter le visuel. J'avais pensé à pourquoi pas un bateau naufragé et avec pourquoi pas une baleine. J'avais fait une petite référence à Moby Dick. Les détourages ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, ils ont pour but justement de faire une composition. Mais n'hésitez pas quand vous faites des réalisations sous Photoshop de faire des objets dynamiques de vos photos. Ça vous permet justement de garder la qualité de vos photos sans les détériorer. Et ça vous permet justement, en faisant un double clic dessus, de réouvrir votre masque dynamique. Votre objet dynamique, pardon. Et d'améliorer ou de lui apporter des modifications. Que ce soit par exemple dans son détourage ou que ce soit dans vos contrastes. Rangez vos calques. Ça permet justement de gagner du temps quand vous faites des dossiers prod et que quelqu'un doit revenir dessus. Rangez-les. Donc voilà pour la composition. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de la règle des tiers. Mais n'hésitez pas à laisser un message en bas, en dessous de la vidéo. Ça me permettra justement de revoir mes bases s'il y a des professionnels de la communication. Alors attention, je ne suis pas un professionnel sous Photoshop. J'ai quelques notions. Et là, aujourd'hui, la vidéo a pour but justement de retravailler mes bases. Donc voilà les lises, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne YouTube pour avoir des tutos sur le graphisme ou sur le statut des freelance. N'hésitez pas à mettre un message dans la description en bas dans la vidéo. A vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Il y aura un autre épisode sur la composition. Et on se dit à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501